... qui était donc un cousin de Barbier, et tous les deux ont monté une usine à Carmont-Ferrand, une usine de pièces étagées, de voitures et de je ne sais pas quoi, de bicyclette. Et elle, c'était la dièse de Macintosh qui était l'ingénieur écossais qui avait inventé le système pour traiter le carochou. Elle a demandé à son mari, Édouard Aubray, donc si elle pouvait avoir un petit atelier dans l'usine pour faire des objets en caoutchouc pour les dames, ce qui est notamment, bon, des trucs de soutien de gorge, des cartels, des lapels, etc. Et ça a duré pendant un petit peu longtemps, c'est le genre de choses, c'est même de jouer. Et moi je sais que quand j'étais gosse, c'est sur les plages, il y avait les gros ballons Michelin. Alors, vous direz, Michelin, vous voyez, bon, en fait c'est parce que cette dame a eu un fils, qui s'appelait Hermès, qui a été patron de l'usine Barbie d'Aubray, il est mort très très jeune, il n'y avait personne pour le rendre, il n'avait pas d'enfant en âge, l'aîné de ses enfants de 3 et de 13 ans, etc. Donc ils sont allés chercher des cousins qui s'appelaient Michelin et qui étaient les descendants des barbiers. Voilà, donc c'est Michelin, c'est vous qui m'avez posé la question, je crois monsieur, vous savez comment le dire. Ici c'est Édouard d'Aubray, celui qui m'avait la maison de Tanger, donc qui était l'oncle, le grand-oncle de Patrick de l'Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !